Monsieur Semon, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir quel montant portez-vous aujourd'hui justement ? Écoutez, je porte une montre très particulière, je vous la montre, elle s'appelle la Défilab. C'est une première, c'est une présentation, la caractéristique principale c'est qu'elle embarque un nouveau régulateur qui remplace le principe de Higgens. D'accord. Combien de temps ça vous a mis pour développer ce type de produit et ce régulateur ? Un peu plus de trois ans. Un peu plus de trois ans. Quelle est votre plus belle réussite horlogère aujourd'hui ? La prochaine. Bravo. Et quelle est votre complication horlogère favorite ? Celle-ci, la dernière. C'est un nouveau régulateur. C'est pas rien, 342 ans après de remplacer le principe de Higgens. Donc oui, je suis très fan de celle-ci. Et justement par rapport aux horlogers, est-ce qu'on va pouvoir leur dire qu'il s'agit là d'une complication horlogère ? C'est une complication. Je vous invite à rencontrer Denis Badin qui est notre maître horloger dans l'Institut des sciences LVMH. Il est meilleur ouvrier de France et vous pourrez lui poser la question. Lui qui est un vrai horloger, puisque je ne suis pas, il pourra vous dire que rien n'est plus mécanique que cette montre. Monsieur Seigneur, vous n'êtes pas horloger. Aujourd'hui, je pense que vous êtes passionné par l'horlogerie. Mais est-ce que vous avez d'autres passions ? Bon déjà, ça fait 12 ans que je suis dans l'horlogerie. J'ai fait la V4, le centième de seconde, le millième de seconde, le cinquième de seconde, le pendulum, le tourbillon centième de seconde, etc. La réinvention du principe de Higgins. Je suis, on va dire, un scientifique qui est devenu un mal horloger. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'autres passions, heureusement pour moi d'ailleurs. Et quel serait la montre de vos rêves ? Sachant que vous avez travaillé sur la montre connectée portée à Gailleur, quelle serait la montre de vos rêves ? La montre de mes rêves, c'est une montre mécanique qui aurait une précision ne dépendant plus du tout de la réserve de marge. Une montre que je ne remonterai jamais. Une montre qui serait très belle, très pure, très émotionnelle. et qui montrerait à la fois tout le talent des scientifiques qui sont derrière pour la mettre au point et le talent de tous les horlogers qui l'ont montée. Comment est-ce que vous définiriez le luxe horloger et le luxe de manière générale ? C'est une bonne question. Le luxe, c'est l'émotion. L'émotion qui n'est pas forcément accessible en permanence. C'est quelque chose que vous ouvrez de temps en temps et qui vous donne une perception extrêmement émotionnelle de l'instant donné. Est-ce qu'il y a une marque horlogère ou autre qui peut vous incarner réellement le luxe ? Vous imaginez comme vous l'avez définieuse. Il y en a même plusieurs. C'est difficile de citer la concurrence, mais j'ai beaucoup d'admiration pour tous les concurrents. Mais permettez-moi de citer quand même Zenith aujourd'hui parce que je suis chez Zenith et que l'histoire est tellement fabuleuse de cette marque qu'on ne peut qu'en être fier et puis répondre forcément Zenith. Est-ce qu'il y a un personnage historique ou contemporain qui vous inspire ? C'est comme les montres. Huygens par exemple ? Écoutez, Huygens, je le connais peu dans ses travaux scientifiques, mais il y a bien sûr des savants, des écrivains, des hommes qui m'ont inspiré dans ma vie et même des gens que j'ai côtoyés dans ma famille, dans mes amis, etc. Ce ne sont pas forcément des gens illustres. Quelles qualités vous appréciez le plus chez les autres, notamment dans le cadre de vos fonctions ? Parce que vous avez une équipe qui travaille avec vous. Et quels défauts vous regretteriez éventuellement d'avoir si vous en avez ? Alors, les qualités, je pense, la persévérance et la modestie. L'humilité est la règle qui prédomine quand on fait des sciences, donc j'y suis très sensible. Les défauts que j'ai, j'en ai énormément. Je ne vais pas complètement me décrédibiliser, mais je suis sans doute excessif, à de limites. Donc ça a des avantages, mais beaucoup d'inconvénients. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vous demande dans votre travail, justement, de ne pas avoir de limites ? On me demande surtout des résultats. Le résultat est pouvant être considéré comme une limite. Est-ce que vous avez une citation particulière que vous appréciez ? Oui. Les choses ne sont que ce que l'on en fait. Vous pouvez me dire quelle heure il est, s'il vous plaît, monsieur, c'est bon ? Il doit être 13h. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?